L'époque est loin où le François de Lazareff dominait la presse française avec ses tirages millionnaires. Énième plan social pour le quotidien, dont les effectifs vont être réduits de 60 personnes. Mais la menace d'un dépôt de bilan s'est tout de même éloignée. Reportage Diego Garcia, Daniel Lévy. C'est pas de gaieté de coeur, évidemment. On a accepté de signer, puisque c'est jamais plaisant de perdre des gens en route. Tous les salariés de François ont senti le souffle du boulet. Si un accord a été trouvé à l'arraché, pour la rédaction, le plus dur reste à faire. Le bateau flotte, mais maintenant il reste à trouver, je veux dire, à mettre des passagers. Parce que pour l'instant c'est encore un petit peu improvisé. On sort d'un climat de crise, et il faut maintenant trouver la sérénité et les moyens qui permettront d'aller plus loin. Loin, les années 50, 60, les années dorées. Depuis, François perd des lecteurs, perd de l'argent. Et les rentrées publicitaires sont maigres. En fait, le quotidien, propriété du groupe italien Poligrafici Editoriale, perd 8 à 10 millions de francs par mois. Pour la direction, impossible d'éviter le plan social. Selon l'accord signé avant-hier, il y aura près de 60 emplois supprimés sur 187. Un crève-cœur pour les ouvriers du livre bien décidés à faire revivre leur journal. Si on ne prend pas à bras-le-corps au moins deux problèmes, c'est-à-dire le problème de la diffusion, de la diffusion et de la distribution, de la meilleure distribution de ce journal, et l'autre problème du volume publicitaire, il n'y aura pas de solution. La solution, le groupe italien estime l'avoir trouvée par un plan de relance qu'il a promis de présenter en septembre. La direction de François se veut optimiste. Il y a des problèmes qui restent, il faut les résoudre. Mais comme je dis, on est bien déterminés à les résoudre. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on est en condition de consolider, le journal, c'était ça. D'abord consolider et ensuite construire. Vrai plan de relance ou énième sursis, aujourd'hui les salariés du quotidien sont dans l'attente. Avec 120 000 exemplaires vendus chaque jour, François et Moribond. Pour reconquérir les lecteurs, il lui faudra aussi de l'argent.